Denise aimait arriver la première le matin au studio. Elle prenait un taxi du 15 rue Dupot-de-Fer jusqu'au 15 rue Cognac-Jet. Denise pensait qu'il y avait une forme de transcendance dans le silence et la pénombre du studio avant que l'équipe n'arrive. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de la chanson qui vous a fait gagner l'Eurovision ? Oui, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte ? Oui. Il n'y a pas de honte ? Non. Oui, bien sûr, comme tout à l'heure quand j'ai fait cette liaison fautive, j'ai eu honte. Ce matin-là, elle avait lu dans la presse que 121 intellectuels français avaient signé un manifeste contre la guerre d'Algérie et pour l'insoumission. Elle en parla à son chauffeur de taxi. Je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre ce que vous voulez dire par portée symbolique. Denise lui expliqua qu'elle animait une émission de variété. Le chauffeur lui dit « Variété, en vieux français, c'est synonyme de bigarré. Peu de gens le savent, mais moi je suis cruciverbiste. » Vous avez fait une entrée sur la scène musicale fracassante. Et après ? Quoi ? Il pleut à verse ce matin Quoi ? C'est peut-être un peu snob de sa part, mais elle n'aimait pas tellement le mot « interview », ni le mot « entretien » d'ailleurs. Elle préférait le mot « rencontre ». Denise aimait à penser qu'on pouvait rencontrer quelqu'un en une demi-heure. Je vois passer des hommes qui trimballent leur mal-être Des femmes pressées, des chercheuses d'or